Et c'est pas que du portrait, puisqu'il y a aussi des situations, vous donnez l'exemple de Trump avec Merkel qui est face à lui comme ça, et vous expliquez que peut-être il ne la regarde pas tout à fait elle, mais quelqu'un d'autre qui est en train de parler, et que donc ce que l'on saisit dans l'image, peut-être, est une forme d'autre réalité, ou est une des réalités, on va pas aller du côté de la physique quantique, mais ça devient très très complexe ces questions. – C'est le chat de Schrödinger, effectivement. – On fera un physicien un autre jour. Et ce qui nous amène finalement aussi au même, parce qu'il y a un geste qu'on voit très souvent de Trump, qui est ce geste où il fait ça avec les mains en symétrique, et au final il y a beaucoup de gens qui ont placé un accordéon au milieu, il n'y a pas un président qui se fait photographier par un photographe sans que l'image en une heure ne fasse le tour de France, Zidane et son coup de tête déjà a été exploité dans les deux heures qui suivaient, on a eu des mêmes très, en général assez drôles, là on a une vitesse de réappropriation, j'ai envie de dire d'appropriation tout court, le ré étant trop, et Duchamp est bien loin, on va à une vitesse avec une forme d'humour, et on est aussi là dans la caricature. – Oui, tout à fait. Là aussi c'est une nouvelle forme de caricature, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le décrire. Il faut maintenant que les historiens de la caricature intègrent à tout prix la photographie, et ces nouvelles formes satiriques, le même est pleinement un exemple de narration satirique, c'est un jeu, c'est un jeu participatif, avec une règle où tout le monde effectivement peut participer à quelque chose qui est essentiellement une recontextualisation de l'image. Donc on a une image source qui est citée avec un extrait, et puis qui est remis en contexte avec une deuxième image, la plupart du temps, et donc c'est un usage humoristique, critique, participatif. Bon, on est vraiment face à quelque chose de très innovateur, et c'est une emblème de la culture d'Internet, avec un humour au second degré, quelque chose qui est ouvert à tous, qui bénéficie aussi de l'augmentation de la viralité, le fait qu'un mème est rediffusé. Donc le mème rencontre tous les critères de cette nouvelle culture pop, qui est une culture, disons, satirique nouvelle. L'image étant évidemment au centre de ces échanges communicationnels, politiques, que nous vivons actuellement, il y a quelques semaines de décalage entre le tournage et la diffusion, on est en pleine révolte gilet jaune, vous l'avez évoqué plusieurs fois avec plusieurs visuels, avec notamment ce visuel qui a fait très vite le tour des médias sociaux, de ces jeunes agenouillés par exemple, où de part et d'autre, c'est définitivement une guerre d'images plus souvent que de pavés. Alors là, effectivement, on se trouve dans quelque chose de très intéressant, qui est la cohabitation de deux systèmes d'information. On a le système classique des grands médias, qui a un certain traitement, souvent plus distant des mouvements sociaux, ça, ce n'est pas nouveau avec celui-là, ça prend des caractères parfois un peu extrêmes, mais il y a toujours eu une distance des grands médias avec les mouvements sociaux. Mais ce qui se passe, de l'autre côté, il y a ce qui avait été prévu par les théoriciens d'Internet lorsqu'on a vu arriver les réseaux sociaux, et puis il y a eu les printemps arabes, on a décrit déjà tout ça, mais on a décrit en fait comme deux systèmes opposés, le système médiatique d'un côté et les réseaux sociaux et l'information vidéo de l'autre. Alors je pense qu'il faut revoir un peu cette description en comprenant que finalement, il y a plus d'articulation que d'opposition, d'une part parce que c'est au fond la défiance dans le système numéro 1 qui encourage à se porter vers le système numéro 2, qui est un système très imparfait, parce que voilà, on a des vidéos, quelle est la source, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, il faut établir le sens, la signification du contenu, tout ça est assez compliqué, ça demande finalement à tous les participants à cet exercice de faire quasiment un exercice de journaliste, en tout cas de critique des sources, ce qui n'est pas facile, et ça serait mieux de pouvoir regarder BFM. Mais voyez ce qu'il se passe, voilà, un samedi après-midi, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il se passe à Paris ? On allume sa télévision, on regarde BFM, et puis BFM nous dit, ben voilà, il y a 200 personnes, et puis derrière sur l'image, on voit qu'ils sont un peu plus quand même, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, donc on switch. Alors on va chercher, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en pertinence, donc on se déporte vers les réseaux sociaux, et là on va trouver ces documents, ces nouveaux documents qui sont les vidéos autoproduites, avec quand même un fort, une crédibilité très importante, et puis la conversation en ligne, parce qu'il ne faut jamais séparer les images de leur accompagnement discursif. Donc il y a toujours, la vérité des vidéos en ligne, elle s'établit parfois sur plusieurs jours, on a eu des cas très intéressants, de commentaires, y compris de commentaires avec des vidéos. Vous voyez, la vidéo des motards, il y a eu trois versions, sur trois jours, avec donc chaque fois une révision du contexte, en disant non, mais en fait, il y a un autre élément qui permet d'expliquer différemment, etc. Donc peu importe, je ne reviens pas sur l'explication des contenus eux-mêmes, mais vous voyez comment ça marche. C'est une critique conversationnelle. En réalité, là, ce n'est pas du tout un problème, il y a des fake news, vous voyez la problématique que les médias aiment bien caresser des fake news. Moi, je n'y crois pas trop, parce qu'il y a véritablement une pratique critique qui s'effectue par la conversation et par les participants qui peuvent le cas échéant être aussi des journalistes et apporter des informations. Et donc le sens d'une image, le sens d'une vidéo, il s'établit progressivement sur plusieurs heures, parfois sur plusieurs jours. Et les gens sont patients. On attend d'avoir des informations. Disons, il y a des propositions d'interprétation, mais tant que, finalement, on continue, tant qu'il n'y a pas consensus sur une proposition, la discussion se poursuit. Et quand la discussion se poursuit, eh bien, la signification n'est pas établie. Avec un risque, malgré tout, on a connu une époque avec une chaîne de télé, l'ORTF, donc là, qui était véritablement, on peut le dire aujourd'hui, sous contrôle de l'État. Tout ça nous apparaît très différent aujourd'hui. Mais on imagine aussi aisément un certain nombre de personnes qui s'enferment sur quelques groupes Facebook et qui, finalement, ne vont avoir qu'un point de vue. Oui. Ou une chaîne de télé, j'ai envie de dire, vous citiez BMFM, par exemple. le risque avec cette grande quantité d'informations, c'est qu'il en est qui, ne souhaitant pas forcément faire ce travail de vérification, on en arrive aujourd'hui à la Terre est telle plate. Alors, je suis d'accord. C'est souvent décrit de cette façon-là, avec, effectivement, l'opposition de deux systèmes d'information, une opposition un peu radicale, comme ça, avec aussi une opposition de population, avec d'un côté les journalistes qui, eux, seraient toujours dans la vérité, et puis les militants, la bulle de filtre, qui se retrouvent typiquement sur un forum, sur Facebook, et qui discutent entre eux et qui, donc, s'autoconfirment leur propre vérité. Bon. Mais, moi, ce que j'essaie de décrire, ça, c'est le point de départ, si vous voulez. Mais ce qui se passe au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs semaines, d'un conflit social, on se déplace complètement par rapport à cette configuration. Ce qui se passe, c'est que la recherche de l'information ne concerne plus seulement les militants ou un groupe de conspirationnistes. C'est le grand public qui se trouve face à des contradictions, essaye de les résoudre et va chercher de l'information où il la trouve. Et là, il faut utiliser un concept très intéressant de Michel de Certeau qui est le bricolage. C'est une information bricolée. Ce n'est pas une information certaine. Tout le monde le sait. Tous ceux qui participent à ce travail sont dans un esprit de faute de mieux. Mais on participe, encore une fois, c'est un travail participatif. On participe à la recherche de la vérité collectivement et par la confrontation des informations. Si vous voulez, c'est quand même le système, on n'a jamais trouvé de système le plus sûr que celui-là. C'est le système d'un jury ou de la justice. Quand vous confrontez les opinions, effectivement, vous avez quand même de meilleures chances qu'à la fin, on arrive sur une opinion consensuelle. C'est ce qu'on constate. Donc, encore une fois, il ne faut pas regarder seulement les contenus. Il faut regarder la conversation, qui les accueille, qui les commente et qui les corrige. Les trois vidéos des motards sont des corrections successives d'interprétation. Au final, on arrive à quelque chose qui est assez robuste et qui devient un élément d'information qui va être discuté par tout le monde. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut vraiment pas désespérer ni d'Internet ni des réseaux sociaux. L'idée fausse, c'est la bulle de filtrage. C'est l'idée que ce sont des univers fermés qui ne communiquent pas. Ce n'est pas vrai. Ça communique tout le temps, dans tous les sens. Les journalistes regardent ce qui se passe sur Internet. BFM publie les vidéos qui sont d'abord publiées en ligne. Et inversement, les internautes, évidemment, regardent, lisent les articles, les critiquent, les discutent. Voilà. On est dans un cadre très abermasien que décrit le philosophe allemand Jürgen Habermas de la sphère publique qui est un espace conversationnel, rationnel, parce que chacun se contredit. Et donc, la contradiction, si vous voulez, c'est d'abord, c'est la confirmation qu'il n'y a pas de bulle de filtre. À partir du moment où on s'engueule sur Internet et qu'on n'est pas d'accord, voilà, on n'est pas dans la bulle de filtre. On se contredit. C'est une bonne chose et c'est dans la contradiction que se crée le consensus. Alors, finalement, on est parti très loin pour arriver à cette forme d'instantanéité et c'est l'historien un petit peu qui nous dit qu'il faut aussi peut-être savoir quelquefois prendre son temps et ne pas réagir à la pure immédiaté dans cette idée, justement, qu'il peut y avoir plusieurs lectures et que dans la durée, sans doute, on peut s'approcher davantage d'une forme de vérité. Oui, ça, vraiment, c'est, je pense, ce que les événements récents nous montrent. Les systèmes d'information communiquent. Alors, effectivement, il y a des récits différents. Avec ces systèmes d'information, on produit des récits qui peuvent s'opposer. Mais aujourd'hui, ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est que, véritablement, ces récits sont confrontés et donc font l'objet d'une critique collective. Bon, je dois dire que ce n'était pas comme ça en mai 68. Il y avait des récits séparés, opposés, qui n'arrivaient pas à se rencontrer. Donc, voilà, chaque système d'information racontait sa vérité. Ça a pris plusieurs dizaines d'années pour arriver à faire la synthèse de tout ça. Je ne dis pas que la situation est idéale, loin de là, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Et là, il y a un paramètre, véritablement, que les élites doivent aussi commencer à comprendre et à intégrer. C'est-à-dire que cette remontée bottom-up du terrain et d'une critique et d'une confrontation des avis beaucoup plus large, beaucoup plus généralisée sur Internet, qui, encore une fois, n'existait pas il y a encore quelques années, qui se fait en marchant et les gens apprennent la conversation en la faisant. Il y a plus de conversations aujourd'hui qu'il y a trois ans. Donc, ça va très, très vite. Et donc, les élites médiatiques, les élites politiques qui ont toujours, si vous voulez, été assurées d'une sorte de domination de la sphère publique en disant « Voilà, c'est notre discours qui est légitime et donc c'est celui-là qu'on va écouter », cette situation-là est en train de changer radicalement. Et il est important que les acteurs le comprennent et apprennent très rapidement à la vitesse qui est celle de la conversation à intégrer ces nouvelles données. Sinon, on fera face à de gros problèmes. Alors, on pourrait évidemment poursuivre encore longtemps ces échanges où on a inévitablement glissé du photographique au politique, au philosophique. Mais on est contraint, y compris pour des durées de mémoire, de s'interrompre. C'est une dernière question qu'on qualifie de secrète. C'est un peu formaté. On s'amuse. Et là, vous pouvez regarder les caméras qui vous font face en vous adressant directement à ce public qu'on sait très large et c'est ça qu'on apprécie. Si vous aviez, vous, aujourd'hui, André Gunthert, un conseil, un seul, à donner, alors celui que peut-être vous donnez à vos étudiants ou à des étudiants futurs, à des gens qui se posent la question de l'image, à des gens qui se disent moi aussi, je suis reporter puisqu'on l'est tous finalement plus ou moins devenus, qu'est-ce que vous auriez envie ? Quel serait le message d'André Gunther aujourd'hui, en ce début de 2019 ? Alors, en m'inspirant justement de la situation de commentaires d'image sur Internet dont on vient de discuter à l'instant, le conseil que je donne mais vraiment à mes étudiants dans mes séminaires, c'est au fond c'est de faire attention à la réception, c'est de ne pas considérer l'image comme un produit fini une fois pour toutes, qui est un message délivré qui ne va pas changer, ça c'est un peu la croyance qu'on a spontanément face à un message quel qu'il soit, mais aux images en particulier parce que l'histoire de l'art est passée par là, l'histoire de l'art c'est une science de l'interprétation des images et grosso modo l'idée c'est tout de même de se dire qu'on se rapproche d'une interprétation toujours plus juste d'une image et puis une fois qu'on a compris une image, cette signification elle est fixée. Dans la réalité des usages sociaux des images qui est celle d'aujourd'hui, ce qu'on voit c'est à peu près l'inverse c'est des exercices constants de recontextualisation c'est-à-dire d'abord de décontextualisation et puis ensuite de réinterprétation des images et donc comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça pour suivre ce qui sont donc des appropriations des changements de lecture des images et bien il faut ce qu'il faut suivre c'est la vie de l'image et ses commentaires donc quelles sont effectivement les réactions qu'elle va susciter on a des milliers de cas très intéressants donc être attentif non pas seulement à ce qui se passe dans le cadre mais véritablement à l'accueil à l'accompagnement et j'ai envie de dire à la vie ultérieure des images qui peuvent parfaitement changer de sens être interprétées différemment dans de nouveaux contextes c'est ce qui fait partie finalement de leur richesse le sens d'une image n'est pas fermé une fois pour toutes il peut être ouvert par les participants et dans les conditions qui sont les nôtres qui sont celles de la fluidité des images c'est-à-dire de la possibilité permanente de leur réappropriation forcément le sens va changer ou le sens est susceptible de se modifier donc soyons attentifs à tout ce qui accompagne à l'image aux légendes aux titres aux commentaires aux réactions les réactions négatives sont aussi extrêmement intéressantes et peuvent nous apporter autant d'informations sur une image que simplement la sémiologie interne des formes voilà André Goutteur t'as un grand merci c'est moi qui vous remercie merci